Voici le réseau que vous allez utiliser dans votre dernier laboratoire sur la spectroscopie. On va utiliser le principe du réseau et des interférences dues au réseau pour avoir un étalement de la lumière, donc pour avoir le spectre de la lumière. Vous allez voir maintenant qu'avec une lumière blanche, la position des maximums varie en fonction de la longueur d'onde de la couleur. Donc j'ai ici un rétroprojecteur. J'ai mis simplement une fente pour avoir un pinceau de lumière blanche. Je vais mettre le faisceau sur la lentille du rétroprojecteur et sur l'écran. Vous allez voir cet étalement des couleurs de chaque côté du maximum central. Vous voyez que le maximum central est bel et bien blanc. On a la lumière blanche, celle du rétroprojecteur. Et de chaque côté, on a le premier maximum pour chacune des longueurs d'onde. Et on voit que c'est le bleu qui apparaît en premier, donc qui est plus près du maximum central. Et ensuite, on a toutes les couleurs du spectre jusqu'au rouge qui se trouve à une position la plus éloignée. Entre le maximum central et le bleu, on a cette zone où l'intensité de la lumière n'est pas suffisante. Donc on a des interférences destructives pour toutes les longueurs d'onde. Je peux refaire la même chose avec une lumière monochromatique, donc avec la lumière d'un laser. Je vais tenir le réseau simplement comme ceci, voir les points sur l'écran. Et maintenant, comme ça ne passe pas par la lentille du rétroprojecteur, on pourra voir le deuxième maximum d'interférences pour la lumière rouge. Le laser nous donne une lumière monochromatique. On voit le maximum central, on voit les pics, les premiers maximums. Et si je tourne, ici, on peut voir le deuxième maximum. Donc vous voyez ici trois séries de points. Vous avez le maximum central qui est le plus brillant. Vous avez le premier pic, donc le premier maximum d'interférences. Et on peut aller chercher le deuxième maximum ici en tournant le montage. Et on n'en voit pas davantage avec le montage que j'ai actuellement. On ne peut pas voir au-delà du deuxième maximum pour la lumière rouge.